Alors, pour le temps des fêtes, Flora Mettina vous offre en cadeau une recette de chocolat chaud onctueux aux épices et réchauffants. Et c'est une recette absolument divine. Vous allez pouvoir la servir à vos invités et simplement vous réchauffer et vous câliner pendant ce temps des fêtes. Pour ce faire, nous avons besoin de chocolat. Alors, le chocolat que moi j'utilise, c'est un chocolat bio, équitable, vraiment délicieux, qui est très fort en teneur en cacao, au moins 70 %. L'autre ingrédient secret, c'est le café de céréales. Ça donne une texture qui est aussi onctueuse et un petit peu amère à mon chocolat chaud. Là, j'ai un café de pissenlit, donc vous pouvez trouver un café de chicorée un peu partout dans les magasins d'aliments naturels. Si vous n'avez pas de chocolat entier, vous pouvez également travailler avec la poudre de cacao ou la poudre pour chocolat chaud instantané. Les autres ingrédients qui sont fort intéressants, c'est les épices. Alors, on va travailler avec, moi j'adore la cardamome et le chocolat, très très bon, fenouil, poivre rose, cannelle, gingembre et poivre de cayenne ou piment d'espelette. Et tout ça va mariner et se faire infuser pendant quelques minutes, au moins 20 minutes, dans mon lait. Ici, j'ai du lait de riz, mais ça peut être un lait de vache. On va broyer les épices qui sont entières pour en dégager la savare et on va le laisser infuser pendant au moins 20 minutes. Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Donc, ce qui est important, c'est que quand tout est mélangé, tout est fondu, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser infuser pendant 15-20 minutes, un feu très très doux, pour laisser le temps à mes épices de pénétrer dans mon mélange. Et ensuite, on va le filtrer pour le déguster. Alors, après que notre mélange a infusé, on va y goûter pour ajuster, en fait, les saveurs. Hum, pas assez sucrés. Alors, je rajoute un peu de sirop d'érable. Et moi, j'adore mon mélange fort épicé. Alors, je rajoute un peu de piment d'espelette. Et c'est intéressant de le filtrer pour ne pas avoir les petits morceaux d'épices. Et ça, il devient très, très onctueux. Hum! Alors, une fois filtré, il vous reste simplement à le savourer, parce que c'est vraiment bon, et le partager. Toute l'équipe de Flaire Médicina vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et une année remplie de joie, de santé et de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada